Dans cette vidéo, je vais t'apprendre les bases de la vidéo. Dans une précédente vidéo, je t'avais donné différentes raisons pour lesquelles tu devrais te mettre à la vidéo, donc parmi lesquelles te démarquer des autres photographes, avoir un profil professionnel plus attrayant aux yeux des entreprises, parce que la vidéo est une compétence très demandée dans le monde professionnel, ça te permet aussi de donner vie à tes images et d'avoir un impact émotionnel plus puissant que des simples photos. Bien entendu, avec des simples photos, tu peux avoir déjà ce type d'émotion-là, mais en vidéo, tu pourras l'amplifier et l'accentuer grâce à la musique, au sound effects, tout ce qui est son que tu vas ajouter dans la vidéo. Donc maintenant, mon objectif, c'est de te parler des bases de la vidéo pour que tu aies quand même des bases et que tu puisses commencer à faire des petites vidéos et t'entraîner tranquillement et développer tes compétences dans le domaine de la vidéo. Donc on va voir ça en trois parties. La première partie, ce sera au niveau des fondamentaux de la vidéo. La deuxième partie, ce sera au niveau de la prise de vue. Et la troisième partie, ce sera au niveau de la post-production. Donc c'est parti pour la première partie qui concerne les fondamentaux de la vidéo. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Donc si tu es un minimum initial à la photo, si tu es abonné à la chaîne, c'est que tu as regardé déjà pas mal de mes vidéos. Et donc tu sais ce que c'est que le triangle d'exposition. Donc ouverture, vitesse, ISO. Si tu maîtrises le triangle d'exposition, déjà tu ne pars pas de zéro pour la vidéo. Alors il y a quand même une subtilité à prendre en compte lorsque tu fais de la vidéo par rapport à la photo. C'est que, alors tu vas régler de la même manière l'ouverture et les ISO. Et ça a exactement le même impact, c'est-à-dire l'impact sur la profondeur de champ au niveau de l'ouverture par exemple. Plus tu ouvres ton diaphragme, moins il y aura une profondeur de champ, donc plus il y aura de flou d'arrière-plan. En parallèle, plus tu ouvres ton diaphragme, plus tu vas accueillir de la lumière. Donc plus tu auras de lumière, plus il faudra diminuer la vitesse d'obturation pour avoir une bonne exposition, puisque avoir trop de lumière dans le capteur va avoir pour conséquence d'avoir une image surexposée. Donc tu vas régler l'ouverture comme tu le souhaites. On va dire f2.8 pour avoir une grande ouverture et avoir un beau flou d'arrière-plan par rapport au sujet que tu vas filmer. Au niveau des ISO, c'est toujours conseillé de l'avoir au minimum possible, c'est-à-dire ISO 100 si tu le peux. Et ensuite au niveau de la vitesse d'obturation, c'est là que ça va différer de la photo. C'est-à-dire qu'en photo, peu importe si un sujet est très peu mobile, c'est-à-dire si tu fais de la photo de portrait et que la personne pose pour toi, eh bien il n'y a pas d'incidence que tu sois à 1 millième de seconde ou 1 3 millième de seconde, par exemple. Ce ne sera pas un souci si tu es en extérieur par temps clair et qu'en photo tu es à 1 4 millième de seconde, pour avoir une bonne exposition, pas de problème. Par contre, en vidéo, c'est là la différence, c'est que si tu es à 1 4 millième de seconde, les mouvements seront tout sauf naturels. Lorsque tu bouges la main comme ça, par exemple, il n'y aura pas du tout de flou naturel. Et donc, ça ne va pas être normal, naturel pour l'œil humain. Alors, pour ça, il y a une règle très simple à respecter, c'est que la vitesse d'obturation doit toujours être égale au double du nombre d'images par seconde, c'est-à-dire au double de la cadence d'enregistrement. Si tu filmes à 25 images par seconde, 25 fps, tu dois toujours être à 1 cinquantième de seconde. Donc, la vitesse d'obturation doit toujours être égale à 1 sur le nombre de fps, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde, fois 2. Si c'est 25 images par seconde, 1 cinquantième de seconde. Si c'est 100 images par seconde, donc 1 centième de seconde en vitesse d'obturation. Et ça, c'est une règle fixe. C'est ce qu'on appelle aussi la règle des 180 degrés, mais c'est une règle qui est respectée au cinéma. Et donc, si tu veux avoir un flou de mouvements qui est naturel pour l'œil humain, c'est toujours respecter cette règle-là. Au cinéma, ils filment à 24 fps, et donc leur shutter speed, c'est-à-dire leur vitesse d'obturation, doit toujours être au double. Par exemple, 1 quarantième de seconde, si ça n'existe pas, tu passes, tu arrondis. Donc, 1 cinquantième de seconde. Donc, c'est pareil pour la suite, mais c'est toujours cette règle-là qu'il faut respecter en termes de vitesse d'obturation. Si tu respectes cette règle-là, tu vas voir que ton image est surexposée, puisque la vitesse est trop faible, et donc ton ouverture est grande, et donc il y a trop de lumière qui rentre dans le capteur. Pour compenser ça, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des filtres ND. Encore une fois, si tu as regardé ma vidéo sur les filtres ND, tu sais combien c'est utile d'utiliser les filtres ND pour diminuer la lumière qui va entrer dans le capteur, et donc avoir une image mieux exposée. En d'autres termes, pour faire simple, un filtre ND, c'est comme des lunettes de soleil pour ton objectif. Tu vas lui mettre des lunettes, et donc ce sera mieux exposé. Il pourra mieux voir par temps très très clair en extérieur. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes normes concernant la cadence d'enregistrement. Si tu es intéressé par ça, dis-le-moi en commentaire, je te ferai une autre vidéo par rapport à ça. Sinon, ce sera beaucoup trop long dans cette vidéo. Mais pour faire simple, en France et en Europe, on utilise la norme PAL, donc 25 FPS. Et aux États-Unis et au Japon, par exemple, on utilise surtout la norme NTSC. Donc eux, ils seront plutôt à 30 images par seconde. Et donc, si tu veux filmer à un ralenti, il va falloir augmenter ce nombre d'images par seconde. Donc nous, par exemple, si on veut faire un ralenti x2, il va falloir filmer à 50 FPS, donc le double de 25 tout simplement, alors qu'aux États-Unis, ils vont filmer à 60 FPS, qui est le double de 30 FPS tout simplement. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sera trop trop long sinon dans cette vidéo-là. Mais sache que les normes existent, il y a différentes normes qui existent. Et donc, ces normes sont à respecter, puisque si tu vas aux États-Unis et que tu filmes à 25 FPS, en intérieur avec des néons, par exemple, tu vas avoir un effet de flickering, c'est-à-dire avec des petits clignotements que tu as déjà vus, sans doute. Quand ça fait des petits clignotements comme ça à cause de la lumière, c'est que la fréquence d'électricité n'est pas la même. En France, on est à 50 Hz, eux, ils sont à 60 Hz, donc ils vont respecter la bonne fréquence. Donc tout ça pour te dire qu'il y a des règles à respecter, notamment en termes de vitesse d'obturation. Ensuite, je voulais évoquer rapidement le profil d'image. Un profil d'image, c'est un profil que tu vas sélectionner dans ton appareil photo, et c'est un profil qui va te permettre d'avoir plus ou moins de traitement sur ton image. Si tu choisis un profil standard, il y aura un pré-traitement de l'appareil photo, et donc l'image pourra être directement diffusable et utilisée, c'est-à-dire qu'il y aura déjà de la couleur, une bonne saturation, un bon contraste, etc. Plus tu vas aller vers un profil qui n'est pas traité, plus tu auras de latitude en post-traitement, c'est-à-dire qu'un profil standard, donc c'est un profil qui est traité. Ensuite, tu as les profils flat, c'est un profil qui est moins traité, donc tu auras déjà plus de latitude en post-traitement. Ensuite, tu as un profil qui est encore beaucoup moins traité, qui est le profil log, qui est le profil que généralement les cinéastes adorent, puisque ça laisse toute la latitude en post-traitement. Par contre, ce n'est pas du tout exploitable en sortie de boîtier, puisque c'est une image qui sera très peu traitée, donc ça sera très très désaturé, très peu contrasté, avec très peu de détails. Et donc tout ça, ça sera à effectuer en post-traitement, donc l'ajout de détails, de contraste, de saturation au niveau des couleurs, dans les hautes et basses lumières, tu auras une plus grande gestion de la plage dynamique en filmant en log, c'est-à-dire avec une image très peu traitée. Donc, c'est à toi de voir en fonction de tes besoins, de ce que tu souhaites faire, soit de filmer en profil standard si tu ne veux pas te casser la tête en post-traitement, soit en profil flat si tu veux quand même avoir une marge de manœuvre en post-traitement, ou si tu veux vraiment tout faire en post-traitement, c'est-à-dire avoir la plus belle qualité d'image possible, mais ça va te demander beaucoup plus de travail en post-traitement, et donc dans ces cas-là, tu vas filmer en log. Donc sur ce dernier point de la première partie qui concerne les fondamentaux de la vidéo, je voulais te parler de la résolution. Donc ce qui est le plus courant aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Full HD. Full HD, donc c'est 1920 x 1080, donc c'est un format qui est utilisé quasiment partout, et même aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout respecte ce format-là, donc du Full HD. Si on montre au dossier, on a l'Ultra HD, l'Ultra HD qu'on appelle 4K aussi, mais c'est la 4K Ultra HD, d'accord ? Il y a un autre type de 4K qui est encore plus élevé, mais le 4K le plus courant, c'est l'Ultra HD, et donc là, on est à 3840, 2160. Filmer en 4K aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je te conseille, que je te recommande, pourquoi ? Parce que déjà, dans les années à venir, ça va devenir la norme d'une part, et d'autre part, ça va te permettre aujourd'hui de recadrer dans l'image, c'est-à-dire que c'est une image qui est plus de 3, 4 fois plus élevée que le Full HD, et donc ça va te permettre de cropper dans l'image, et donc de recadrer dans l'image si nécessaire, sans perdre en qualité, du moins par rapport au Full HD. On passe maintenant à la deuxième grande partie, qui concerne la prise de vue. Alors concernant la prise de vue, je voulais d'abord évoquer la mise au point. Donc la mise au point, tu peux la faire de deux manières différentes, soit avec l'autofocus, soit avec la mise au point manuelle, tout simplement comme en photo. A la seule différence qu'en vidéo, c'est plus compliqué pour l'appareil photo de faire la mise au point. En tout cas, il y a des appareils photo plus ou moins performants. Les Sony sont très performants en termes d'autofocus, il y a des modèles de Canon aussi qui sont très performants, mais je sais que sur les derniers boîtiers Sony, l'autofocus est excellent. Donc moi j'ai le Sony A7R5 par exemple, donc il y a eu une intelligence artificielle qui était ajoutée sur ce boîtier, avec un processeur super développé, et donc l'intelligence artificielle permet une reconnaissance faciale aiguë et bien aiguisée par rapport aux anciens et précédents modèles. Donc l'autofocus sur ce boîtier est très performant, surtout couplé à un objectif de qualité comme un G Master. Il n'y a aucun souci en termes d'autofocus pour la vidéo. Après sur certains cas, il est quand même conseillé d'utiliser le focus manuel, donc tu vas utiliser la bague de focus manuel, et tu vas t'aider du focus picking, c'est-à-dire les petits grains rouges que tu peux voir sur l'image, qui te permettent de savoir où se fait la mise au point exactement, donc qui te permettent de savoir la zone de netteté. Donc en fonction du sujet que tu vas filmer, tu vas plutôt utiliser l'autofocus ou alors la mise au point manuel, mais dans certains cas, il faut quand même savoir maîtriser la mise au point manuel pour une mise au point précise, pour savoir exactement ce que tu fais. Ensuite, l'autre point que je voulais aborder par rapport à la prise de vue, c'est tout simplement la stabilisation de l'image. Ça c'est un point très très important en vidéo, puisque ce n'est pas comme un téléphone déjà, au niveau du boîtier, on verra beaucoup plus les tremblements. Donc encore une fois, il y a des boîtiers qui sont plus ou moins bien stabilisés, et tu as également des objectifs qui sont stabilisés ou non. Donc le mieux c'est d'avoir un boîtier stabilisé, plus un objectif qui vient s'ajouter au boîtier stabilisé, là tu as une stabilité optimale, mais si tu as juste le boîtier qui est stabilisé et pas l'objectif, il va falloir quand même un minimum savoir stabilisé. Donc tu as différentes manières de stabiliser, soit en ayant les bras collés au corps comme ça, plus tu as de points d'ancrage, plus tu seras stable. Donc le but ce sera de ne pas bouger comme ça, avec tes bras mais vraiment filmés comme ça, voilà, vraiment bouger l'ensemble de ton corps, et de bouger le moins possible les bras. Ou alors tu as tout simplement l'utilisation des stabilisateurs, donc les stabilisateurs, tu as les gimbal, tu as les monopodes, tu as différents types de stabilisateurs, mais les plus courants sont les gimbal, donc les stabilisateurs qui te permettent justement d'effectuer différents mouvements en te déplaçant, mais sache juste que même avec un stabilisateur, tu ne peux pas te mettre à courir, sinon on verra quand même les tremblements. Donc les stabilisateurs te permettent de stabiliser quand même un minimum tes prises de vue en vidéo, et tu pourras également amplifier la stabilisation en post-traitement grâce au logiciel de montage justement, pour avoir une stabilisation parfaite. Enfin, on passe au troisième et dernier gros point sur les bases de la vidéo, c'est tout simplement la post-production. Donc il faut savoir que la post-production demande énormément de travail, d'accord ? Il y a tout d'abord la prise de vue, donc ça c'est ok. Ensuite, on a la post-production, donc c'est là que se fait toute l'histoire, tout le storytelling, c'est là où se fait tout ce dont tu souhaites faire en termes de créativité, ça se fait à ce moment-là. Tout d'abord le dérochage, c'est-à-dire tous les rushs, c'est-à-dire tous les morceaux de vidéos que tu as pris au cours du tournage, que tu vas importer dans ton logiciel de montage, et donc tu vas éliminer les parties qui ne t'intéressent pas, et utiliser les parties qui t'intéressent, et regrouper les parties qui t'intéressent pour en faire une histoire cohérente. Ça c'est la première chose. Ensuite, tu as tout ce qui est les transitions, donc utiliser les bonnes transitions pour que ce soit fluide et capter l'attention du spectateur jusqu'au bout. Ensuite, tu vas utiliser une bonne musique, tu peux également avoir enregistré du son lorsque tu as filmé, donc il va falloir également faire attention à ce que ce son soit net. Tu peux également rajouter du sound effects, c'est-à-dire tout ce qui est son naturel, son d'ambiance supplémentaire que tu vas ajouter, qui va apporter un énorme plus à ta vidéo en termes de captation de l'attention des spectateurs. C'est vraiment énorme, et c'est un point qui est énormément négligé par les vitesses de débutants, mais le sound effects, c'est primordial si tu fais de la vidéo. C'est primordial. Ensuite, tu as la colorimétrie effectuée, donc tu as les LUT, donc Look Up Tables, qui sont l'équivalent des presets pour les logiciels de retouche photo classique, mais là, les LUT, ça s'applique surtout pour la vidéo, donc ce sont des pré-traitements qui sont faits, que tu peux appliquer directement sur tes vidéos, et donc ça donne directement un look à ta vidéo. Donc ça, ça prend énormément de temps. Et donc, le dernier point que je voulais aborter dans cette troisième partie, ce sont les différents logiciels de montage. Donc tu as principalement Adobe Premiere, tu as Final Cut Pro, tu as DaVinci Resolve, ce sont les trois principaux, donc tu en as d'autres bien évidemment, mais ce sont les trois grands principaux. Donc si tu utilises l'un des trois, ça devrait aller. Il y en a qui sont plus ou moins faciles à prendre en main, mais encore une fois, ça demande un certain temps d'adaptation, et tu vas passer énormément de temps dessus, donc autant te former en amont pour être le plus efficace possible lorsque tu vas monter tes vidéos. Donc encore une fois, j'essaie de faire ça le plus condensé possible, je pourrais développer chaque point, donc si ça t'intéresse, dis-moi quel point tu souhaites que je développe dans une vidéo dédiée, mais tu vois déjà que rien qu'en évoquant ces différents points-là, ça prend déjà énormément de temps à expliquer en une seule et même vidéo. Donc si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire quel point tu souhaites que je développe dans une prochaine vidéo. Si tu débutes la photo, clique sur le premier lien en description pour télécharger ton guide gratuit où je te présente les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions. Si la vidéo t'a aidé, clique sur le bouton like et abonne-toi pour devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.